... Nous sommes dans une période qui est marquée par un changement absolument extraordinaire, par une mutation qui est absolument extraordinaire. Et cette mutation, elle est symbolisée par un acronyme qui n'est pas très joli du point de vue phonétique, mais c'est un acronyme que l'on emploie de plus en plus dans le monde, et notamment dans les pays anglo-saxons. Nous sommes entrés dans l'ère des NBIC, N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour sciences de l'information et C pour sciences cognitives, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Nous sommes entrés dans l'ère des NBIC il y a à peu près une dizaine d'années. Nous sommes encore au début de cette vague d'innovation absolument colossale qui va transformer le monde de la même façon que la navigation, la boussole, l'imprimerie et la cartographie, je suis ravi, ça fait NBIC, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ça, ont changé la renaissance. Nous sommes, je crois, dans le même type de contexte, et comprenez bien que c'est révolution industrielle, révolution industrielle au sens où elle ne change pas un seul secteur, mais chacune change l'ensemble des secteurs de l'économie. Bien évidemment, une entreprise des nanotechnologies, elle est dans les NBIC, elle naît des NBIC. Bien évidemment, une entreprise de l'intelligence artificielle, qui fait du traitement de big data, elle est liée aux NBIC. Mais, Airbnb, secteur du tourisme, c'est une entreprise qui vient des NBIC. Airbnb est une entreprise qui a été rendue possible par l'extraordinaire possibilité offerte par la numérisation, et notamment la numérisation du secteur du tourisme. Uber est une entreprise qui vient des NBIC. Ce qui fait l'avantage compétitif d'Uber, c'est ses algorithmes. C'est son algorithme extraordinairement simple d'utilisation, mais extraordinairement complexe en termes de conception, qui fait que la voiture qui vient vous chercher est celle qui est la plus proche de vous. Ça paraît simple comme ça, jamais aucun taxi y avait pensé depuis 1910. Donc je peux vous dire que c'est quelque chose qui est incroyablement nouveau, moderne, et qui est lié aux technologies. De la même façon que dans le domaine de la santé, le B des biotechnologies, nous voyons aujourd'hui, nous sommes au début de progrès, qui sont des progrès absolument fantastiques. On le voit dans le domaine de la chirurgie, avec les robots chirurgicaux, qui permettent de faire des interventions chirurgicales micro-invasives. Je travaille dans le domaine de la santé, on fait des enquêtes auprès des patients, auprès également des grands hôpitaux, et on est en train de se rendre compte que les techniques chirurgicales évoluent beaucoup plus vite, parce que c'est un enjeu important, que les techniques d'examen ou de prélèvement. Ce qu'on veut dire par là, c'est que bien souvent, une intervention chirurgicale, aujourd'hui, est moins lourde qu'une biopsie. Parce qu'on a fait tellement de progrès dans le domaine des interventions chirurgicales, parce qu'on a investi là, on en a moins fait dans le domaine des biopsies, parce qu'on s'est dit que c'est moins important. Le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des examens qui sont plus problématiques que des interventions chirurgicales. Tellement on fait de progrès dans ce domaine-là. On voit aussi un développement absolument fantastique des robots anesthésistes dans les hôpitaux américains. Robo-anesthésistes qui dosent parfaitement les quantités d'anesthésie dont vous avez besoin, et donc qui injectent des anesthésies qui sont très légères, et vous vous réveillez automatiquement une minute après une opération. Donc, quelque chose qui est absolument formidable. On fait d'énormes progrès dans le domaine de la prévention et dans le domaine du dépistage, grâce au progrès de la génétique, qui vous permet d'anticiper un très grand nombre de maladies que vous pourriez avoir. On fait de très grands progrès dans la lutte contre le vieillissement avec la biologie moléculaire qui permet de régénérer des cellules. On fait d'immenses progrès dans les domaines des thérapies, notamment dans le domaine du cancer. Moi, je travaille beaucoup dans le domaine de l'économie du cancer. On est en train de faire des progrès absolument fantastiques dans un certain nombre de pathologies. à tel point que ce dont on parle dans la Silicon Valley aujourd'hui, c'est le transhumanisme, voire le post-humanisme. C'est-à-dire, au fond, cette révolution des NBC, vers quel type d'humanité elle nous emmène ? Elle nous emmène vers une humanité qui pourra contrôler un très grand nombre de maladies, un très grand nombre de pathologies, qui pourra s'améliorer. Vous savez que Ray Kurzweil, qui est le directeur scientifique de Google, vous explique que dans 50 ans, Google vous offrira des services qui vous permettront de modéliser votre cerveau, de le télécharger sur l'équivalent d'une clé ISB. Comme ça, si vous avez un accident de ski comme Schumacher, il prend toujours cet exemple. Ce n'est pas grave, puisqu'il suffira, avec des techniques de biologie moléculaire et une imprimante 3D, de reconstruire la même enveloppe corporelle. Et on téléchargera le cerveau d'une enveloppe corporelle à l'autre. Et donc, au fond, il n'y aura pas de gros problèmes avec tout ça. Si vous éliminez les maladies, le vieillissement et les accidents, vous avez déjà éliminé 3 causes de mort sur 4. La dernière cause étant le suicide. Et là, ça reste complètement ouvert, bien évidemment. Mais enfin, disons qu'on supprime les causes de mort involontaires, ce qui est quand même quelque chose qui est intéressant et stimulant. Donc la personne qui vous parle de ça, c'est le directeur scientifique de Google, qui est l'une des plus grandes entreprises du monde. C'est juste pour vous faire comprendre le monde dans lequel nous entrons. Cette révolution des NBIC, c'est un monde qui va être extraordinaire par beaucoup d'aspects. Moi, je vais aimer la guérison des maladies chroniques. Je vais aimer la voiture sans chauffeur et la fin des embouteillages. Je vais aimer la décarbonisation de l'énergie et la décarbonisation de l'économie et le fait que la pollution va finir par disparaître de nos villes. Je vais aimer, puisqu'on en parle beaucoup aussi, la plus grande sécurité que l'on va connaître dans nos villes. Je vais prendre un exemple encore très concret. La vidéosurveillance. C'est très bizarre parce que vendredi dernier, vendredi après-midi, j'étais à Maud à l'invitation de Jean-François Copé qui, depuis longtemps, m'avait demandé de venir visiter avec lui les quartiers difficiles. C'était vendredi après-midi. Évidemment, c'était une journée qui était très curieuse pour moi, en tout cas un enchaînement d'événements qui était très curieux pour moi. J'ai passé une heure et demie au commissariat, au centre de vidéosurveillance. J'ai découvert, je ne l'avais pas réalisé très honnêtement, mais que la vidéosurveillance, c'est aussi un avatar des NBIC qui permet à la police de faire des gains de productivité absolument extraordinaires. Et d'ailleurs, on parle désormais de patrouilles virtuelles. Un centre de vidéosurveillance, c'est 200 caméras dans une ville comme Maud, 40 écrans, 6 policiers qui suivent ça, qui sont de véritables réalisateurs absolument géniaux, qui zoomen sur tout un tas de choses, qui zoomen sur une poche, qui zoomen sur une main, qui zoomen sur un rassemblement de foules. Et dès qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, la patrouille virtuelle devient une patrouille physique. C'est-à-dire qu'en une ou deux minutes, vous avez des policiers municipaux, puisque comme vous saviez, nous n'avons plus de policiers nationaux, ce sont des policiers municipaux, puisque l'État, quand il réduit sa dépense, au lieu de réduire les dépenses de fonctionnement, réduit les dépenses régaliennes. Et donc, du coup, mais les policiers municipaux sont déjà absolument formidables, et en deux ou trois minutes, vous avez des policiers municipaux qui vont là où pourrait se produire un problème. Et ce qui est absolument fascinant dans ce monde des NBIC, c'est que d'un côté, vous avez une modernisation et des technologies extraordinaires, et d'un autre côté, et c'est ça, la dialectique absolument extraordinaire que vous retrouvez dans toutes ces périodes de changement, vous avez un retour à des choses simples. Et comment se déplacent les policiers ? Quel est le moyen de transport le plus efficace aujourd'hui pour des policiers, pour se déplacer à l'ère des NBIC ? C'est bien évidemment le vélo. C'est bien évidemment le vélo, puisque c'est le plus rapide, puisque c'est le plus flexible, puisque c'est celui qui vous permet d'aller sur la route, sur les trottoirs, à l'endroit, à l'envers, et vous pouvez laisser votre vélo n'importe quand. La voiture est, de ce point de vue-là, un outil du XXe siècle. Et donc, vous voyez tous ces aspects absolument extraordinaires des NBIC qui vont changer nos vies. Mais, et c'est ça la difficulté, une révolution industrielle, ou quatre révolutions industrielles comme celle des NBIC, c'est un monde qui naît, bien sûr, mais c'est un monde qui s'écroule. Ce n'est pas un nouveau monde en plus d'un ancien monde. C'est un phénomène de destruction créatrice, ou d'innovation destructrice. C'est-à-dire que la nouveauté, elle remplace l'ancien. Le problème, c'est que dans ce monde ancien, il y a des choses qu'on aimait bien. Moi, j'aimais bien les cartes routières. J'aimais beaucoup les livres. Les livres sont en train de disparaître. Et pour moi, c'est une sorte de barbarie. Et puis, il y a vos entreprises. Il y a vos entreprises. Nous venons du monde ancien. Sauf ceux d'entre nous qui ont moins de 20 ans. Mais tous les autres, c'est-à-dire la très grande majorité des personnes dans cette salle, y compris moi, nous venons du monde ancien. J'entends souvent dire, le monde est difficile pour les jeunes. C'est un contresens absolu. C'est pour les jeunes que le monde est le plus simple. Très simple de naître dans un nouveau monde. Ce qui est très difficile, c'est de passer de l'ancien monde au nouveau monde. Et c'est ce que nous devons faire, nous, à titre individuel. Mais c'est aussi ce que doivent faire vos entreprises. Les périodes de révolution industrielle sont des périodes où vous avez énormément de créations d'entreprises, mais où vous avez aussi énormément de disparitions d'entreprises. Quelles sont les grandes entreprises d'NBIC aujourd'hui ? Ces fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, mais on pourrait ajouter Tesla, on pourrait ajouter WhatsApp, on pourrait ajouter Calico. Donc ce sont des... Airbnb, Uber, EasyJet, dans un secteur beaucoup plus traditionnel. Donc ce sont des entreprises qui n'existaient pas il y a 20 ou il y a 25 ans. Ce phénomène de destruction créatrice, il est commun à toutes les révolutions dont j'ai parlé. On avait le même au 19e siècle, on avait le même à la Renaissance, on avait le même sous l'Antiquité. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez deux différences. Deux différences qui expliquent pourquoi le mouvement est plus brutal. Il est plus brutal pour deux raisons. Première raison, c'est sa rapidité. La Renaissance s'est étalée sur 150 ans. Le passage au monde des NBIC va s'étaler sur 20 ans. Et donc vous avez un raccourcissement des changements qui est quelque chose qui est incroyablement perturbant. Les copieurs-relieurs en lumineurs ont très mal vécu l'invention de l'imprimerie. Mais Air France vit encore plus mal l'arrivée d'EasyJet. Les taxis vivent encore plus mal l'arrivée des VTC. Le sujet des taxis est passionnant. Non pas par son importance économique, mais par le symbole qu'il représente. Et c'est pour ça que dans tous les pays du monde, la guerre entre les taxis et les VTC, c'est une guerre qui est violente. Quelle ne fut pas ma surprise, la semaine dernière, je suis allé faire une série de conférences en Suisse, d'être invité à déjeuner par les députés de Genève. Genève, la Suisse, tout va bien. D'accord ? Plein emploi, excédents budgétaires, les gens sont heureux, etc. Ils me disent, il faut absolument qu'on vous parle. Parce qu'on a un énorme problème. On a un problème de violence entre... Les taxis tabassent tous les VTC. Non, mais ils les tabassent physiquement. Je veux dire, ah, c'est... Donc, vous, là, un pays calme, où les choses se passent bien en France, il faut que vous... On était contents d'entendre ça. Il faut que vous venez nous expliquer comment est-ce qu'on peut pacifier la Suisse. Donc, vous voyez que, parfois, je vous promets que c'est vrai, parfois, ces changements brouillent tous nos repères. Parce que vous êtes, justement, dans ce monde de destruction créatrice, où le grand sujet de nos sociétés, c'est de gérer cette transformation qui va vite. Et, deuxième différence par rapport à ce que nous avons connu par le passé, cette révolution industrielle des NBIC, elle se produit à une échelle géographique qui est inconnue dans l'histoire de l'humanité. Qui est inconnue dans l'histoire de l'humanité. La Renaissance, ça concernait les cités-états d'Italie du Nord et un peu la France. La première révolution industrielle, ça concernait l'Angleterre du Nord, l'Angleterre du Milieu, l'Angleterre du Sud, et la France, et la Flandre. Et après, les anciennes colonies, notamment l'Amérique du Nord. Les NBIC, aujourd'hui, concernent le monde entier. Le monde entier, à l'exception de quelques pays d'Afrique subsaharienne francophone et encore, et encore, savez-vous que dans le domaine, on va parler de la finance tout à l'heure, lors de la table ronde, savez-vous que les pays qui utilisent le plus la banque en ligne, aujourd'hui, ce sont les pays d'Afrique subsaharienne. Les pays scandinaves arrivent loin derrière. D'accord ? Je raconte toujours cette anecdote. Je suis allé au Gabon, j'ai voulu payer avec une carte bleue dans un magasin de souvenirs, mais les Gabonais en rigolent encore. J'ai sorti une carte bleue, ils m'ont dit, mais il vient d'où, lui ? Tout le monde paye avec son téléphone portable. Je veux dire, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il vient de Corée du Nord, quoi. Donc, je peux vous dire que les choses évoluent extrêmement vite. Alors, un certain nombre de mes collègues ne sont pas d'accord avec moi. Sans quoi, ils ont tort, d'ailleurs. Mais, ils ne sont pas d'accord avec moi parce qu'ils disent, au fond, ils nous parlent de cette grande révolution des NBC. Mais on ne la voit pas. On ne la voit pas dans les chiffres. On ne voit pas la croissance. On nous dit qu'il y a beaucoup d'innovation, mais les chiffres de la croissance ne sont pas bons. Oui. Justement. parce que pendant cette phase de transition qui va nous mener au monde d'après, la partie destruction de la destruction créatrice, elle est forte et elle compense la partie création. Airbnb, c'est formidable. Ça crée beaucoup de richesses. Ça crée énormément d'emplois. Ce sont des emplois indirects. Mais ça crée énormément d'emplois. Uber crée énormément d'emplois. Dans beaucoup de villes du monde, Uber est le premier employeur. Ça crée énormément d'emplois. Les NBIC, de façon générale, créent beaucoup d'emplois. Mais dans une première phase, ils en détruisent énormément aussi. On ne va pas se mentir. En dépit de tous les discours officiels, Airbnb, ce n'est pas bon pour accord. Et donc, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Mais pendant cette période de transition qui va durer 10 ou 15 ans. Et donc, les chiffres de la croissance ne veulent plus dire grand-chose. parce que vous pouvez avoir 1% de croissance avec une économie qui ne change pas. Et vous pouvez avoir 1% de croissance avec des secteurs qui font plus 50 et des secteurs qui font moins 45. Et c'est ça, aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer. C'est la partie immergée d'Isberg qu'on voit. Mais la plus grande partie, celle qui est sous l'eau, celle de la transformation de l'économie, elle ne se voit pas dans les données macroéconomiques. Vous connaissez le proverbe chinois. Vous perdez votre clé. et il ne suffit pas de la chercher là où le lampadaire l'éclaire. Ce que font un certain nombre de mes collègues, c'est qu'ils ne regardent que là où le lampadaire est éclairé. Le problème, c'est que le mouvement, ça se passe ailleurs. Ça se passe là où il n'y a pas de lumière. Ça se passe là où on n'a pas encore projeté de la lumière. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas ces changements. On ne voit pas ces changements dans les chiffres parce qu'en réalité, on ne les regarde pas. Alors, certains de mes collègues vont me dire oui, bien sûr, il peut y avoir mais il y a une contrainte qui est une contrainte très importante qui est la contrainte environnementale. La COP21 va se dérouler dans quelques jours dans la banlieue de Paris. Et cet argument est un argument qui est très juste. Bien évidemment, le sujet environnemental est un sujet majeur. On est aujourd'hui sur des augmentations de températures à l'échelle de la planète qui sont absolument catastrophiques, dramatiques. On est sur une pente de 5 ou 6 % à l'horizon 2100. Mais même si on respecte l'objectif qui devrait être fixé par la COP21 qui est un objectif de 2 degrés, même ces 2 degrés, ça veut dire que le sud de l'Espagne devient le Sahara. Et si vous n'avez pas aimé les migrations venant de Syrie, vous n'aimerez pas les migrations climatiques parce qu'elles toucheront des centaines de millions de personnes. Donc on ne sera plus du tout sur la même échelle. Mais, justement, la solution à ces problèmes extrêmement graves se trouve dans les NBIC. ce qui est très nouveau dans le domaine de l'environnement, c'est l'alliance entre la technologie, l'économie et le développement durable. On sort d'une période qui était la période des 30 glorieuses. On en sort. L'agonie des 30 glorieuses a été très longue. Les 30 glorieuses ont duré 30 ans. C'est dans le nom. La mort des 30 glorieuses a duré 40 ans. Simplement, on est en train de quitter cette économie qui est une économie très quantitative. où on produisait beaucoup, où on consommait beaucoup pour entrer dans une économie où on produit mieux et où, j'espère, on consomme mieux. Et donc, la question du développement durable, elle revient naturellement au centre de cette croissance. Et la technologie, si elle est incitée par des dispositifs de politique publique qui sont astucieux, un marché du CO2 à l'échelle mondiale, une fiscalité écologique qui soit astucieuse, des incitations au recyclage, elle a des idées, des choses à faire qui sont formidables pour le développement durable et pour l'économie. Il y en a plein. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret puisqu'il y a des élus de la ville de Saint-Malo. Vous avez un dispositif en France qui s'appelle la taxe ordures ménagère qui est assise sur la taille du foncier bâti. Grosso modo, c'est une sorte de mini-impôt sur la fortune. Voilà. Moi, je propose simplement de faire en sorte que la taxe sur les ordures ménagères soit fonction du volume des ordures qui sont collectées. Plus vous avez d'ordures, plus vous payez de taxes. Ce qu'on appelle le recyclage ou l'économie circulaire. Moins vous avez d'ordures, moins vous avez... Alors on me dit c'est pas possible, comment est-ce qu'on va mesurer ça ? Il y a plein de pays du monde qui le font. Il suffit de mettre un capteur dans les poubelles. C'est aussi simple que ça. Vous mettez un capteur dans les poubelles et tout de suite à la mairie, vous avez continuellement le poids des ordures. Alors on me dit on ne peut pas faire ça en France parce que les gens sont méchants et malhonnêtes et donc ils vont aller mettre leur poubelle dans les poubelles du voisin pour qu'ils payent plus. Alors je vous rassure, les américains sont aussi malhonnêtes et méchants que les français et donc les mairies de Los Angeles et San Francisco ont dit si on prend quelqu'un en train de faire ça, il a une amende de 400 dollars. Vous pouvez dire que ça a calmé tout le monde. Donc vous avez les capteurs, tout le monde met bien... le résultat de tout ça c'est que les déchets aménagers ont diminué de 90% en Californie. Donc vous voyez que la fiscalité environnementale elle peut être non punitive, ça je crois que c'est une notion qui est très importante et elle peut être extrêmement efficace. Alors on me dit aussi cette ère des NBIC c'est absolument terrible et là je suis vraiment dans le coeur de notre sujet sur les emplois on me dit c'est absolument terrible parce que tous les emplois vont disparaître. C'est terrible tous les emplois vont disparaître parce que le robot il va remplacer l'homme. Alors nous avons une très grande capacité parfois à se traumatiser pour des problèmes qui n'en sont pas. Notre grand sujet qui est lié au NBIC ce n'est pas du tout celui de la disparition des emplois c'est celui que nous traitons aujourd'hui. C'est celui de la transformation des emplois. L'emploi ne peut pas disparaître pour une raison qui est une raison de fond qui est une raison philosophique on pourrait presque dire qui est une raison ontologique. L'emploi des humains pourrait disparaître à une seule condition c'est que l'homme et la machine soient substituables c'est-à-dire que l'homme ait les mêmes caractéristiques par exemple qu'un robot. Je vous rassure ça n'est pas le cas et ça ne sera jamais le cas et ça nous renvoie d'ailleurs à des débats qui sont tout à fait passionnants je parlais de la renaissance à la renaissance on a eu un grand débat qui a été enclenché par quelqu'un qui s'appelait Pic de la Mirandole qui était un florentin et ça a été repris par Rousseau et puis au moment des Lumières par Kant qui était au fond est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et l'animal ? Vous connaissez ce débat alors les biologistes les rationalistes ont dit non il n'y a pas vraiment de différence entre l'animal l'homme n'est rien d'autre qu'un animal amélioré et les philosophes qui de ce point de vue là avaient complètement raison ont répondu non l'homme n'est pas un animal amélioré vous avez deux différences entre l'homme et l'animal vous avez les passions et le libre arbitre ce en quoi d'ailleurs les terroristes j'entends parfois dire les terroristes sont inhumains c'est une erreur conceptuelle qui est dramatique parce que justement ils sont humains parce qu'aucun animal ne va les tuer pour le plaisir un animal va les tuer pour manger il va suivre son instinct mais jamais aucun animal la notion de terrorisme c'est justement une notion qui est humaine et donc il ne faut pas se tromper sur ce type de diagnostic et donc il y a bien une différence entre l'homme et l'animal il y a aussi une différence entre l'homme et le robot c'est que le robot n'est pas doté d'émotions et le robot n'est pas doté de libre arbitre évidemment un robot peut prendre des décisions mais ce ne sera jamais rien d'autre que les décisions pour lesquelles il a été programmé et d'ailleurs je parlais tout à l'heure de l'économie de la santé alors je vais vous prendre là encore un exemple extrêmement concret on me dit c'est terrible ce que vous voulez faire avec le secteur de la santé parce que j'écris beaucoup sur le secteur de la santé vous voulez faire disparaître tous les emplois du secteur de la santé parce qu'avec vos robots chirurgicaux avec vos robots anesthésistes mais il ne va rester plus personne il n'y aura plus d'humanité dans les hôpitaux c'est très exactement l'inverse il y aura moins d'anesthésistes c'est vrai il y aura moins de chirurgiens c'est vrai mais il y a un job qui va exploser dans le domaine de la santé vous savez quel est le job qui est parfaitement complémentaire à la technologie c'est le job des infirmières et des infirmiers celui-ci va exploser parce qu'il n'y aura jamais un robot pour vous poser votre perfusion il n'y aura jamais un robot pour vous dire monsieur Bouzou vous vous êtes juste fait une entorse vous avez été imprudant j'ai appelé votre épouse elle va venir vous chercher à telle heure et donc on voit dans les hôpitaux américains notamment une explosion de la demande des infirmiers et des infirmières de la même façon que dans les maternités qui sont de plus en plus technologiques on voit une explosion des recrutements de sages femmes et donc on voit très clairement que la question c'est pas celle comme le dit Jérémy Rifkin de la fin de l'emploi ou de la fin du travail c'est pas ça c'est celle de la transformation de l'emploi et de la transformation du travail et peut-être même de la transformation même de la notion de travail qui est en train de devenir une activité en réalité parce que quand vous êtes chauffeur Uber Pop ou quand vous faites Airbnb est-ce que c'est du travail c'est très difficile à dire c'est de l'activité et si vous pensez que l'activité se substitue à la notion de travail ça veut dire que c'est tout l'état providence qui doit être repensé puisque l'état providence est financé par des cotisations assises sur le travail et non pas sur les activités donc vous voyez où cette révolution absolument extraordinaire est en train de nous emmener si on veut traverser cette révolution des NBIC de façon pacifiée il faut deux choses il faut de la raison de la rationalité et des valeurs la rationalité pour que en France nous réglions enfin les quelques problèmes qui nous pourrissent la vie et je voudrais évoquer trois types de problèmes par ordre croissant de difficultés le problème du chômage le plus simple à régler ça doit être fait en deux ans si on est intelligent ou si les français le demandent à mon avis c'est plutôt ça le sujet deuxième sujet l'éducation réforme de l'éducation qui est un sujet relativement simple pas très compliqué non plus et le sujet de l'intégration qui est un sujet un tout petit peu plus compliqué sujet du marché du travail sujet du chômage je vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que tout le monde sait ce qu'il faut faire et donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt intellectuel donc c'est donc très simple de revenir au plein emploi il suffit de continuer de baisser le coût du travail pour les personnes les moins qualifiées il faut introduire un nouveau contrat de travail comme l'a fait Matteo Renzi il faut faire monter en charge l'apprentissage recentrer la formation professionnelle sur ceux qui en ont le plus besoin rendre les indemnisations chômage dégressives au bout d'un an voilà grosso modo vous faites ça vous revenez assez rapidement au plein emploi donc c'est très simple si vous le demandez pas personne ne le fera c'est ça le problème le problème il est pas technique le problème il est démocratique j'ai dit au gouvernement pourquoi tu introduis pas un nouveau contrat de travail il m'a dit personne ne me l'a demandé non non mais on m'a pas président de la république il a été élu pour augmenter les impôts sur les riches et pour faire des réformes sociétales il a pas été élu pour réformer le marché du travail donc la prochaine fois vous demanderez mais là c'est pas je comprends pas ceux qui disent que François Hollande les a trahis faut qu'ils apprennent à lire non non mais il est pas trahi il avait dit j'augmenterai les impôts sur les riches riches c'est 4000 euros et j'aime pas les riches vous pouvez pas faire il avait dit tout ça je vois vraiment pas où est la trahison c'était absolument limpide donc voilà donc ceux qui ont voté pour lui et qui sont pas contents feront plus attention la prochaine fois mais il faut pas s'en prendre la critique du pouvoir politique est toujours un peu facile on me dit toujours les politiques sont nulles oui mais enfin on n'est pas dans une monarchie héréditaire si vous voulez donc c'est les français qui les choisissent on me dit on n'a pas beaucoup de choix alors là j'avoue France est le pays du monde dans lequel vous avez le plus de candidats aux élections présidentielles et vous avez trois tours maintenant les primaires donc si vous trompez vous avez le premier tour et si vous retrompez vous avez le deuxième tour et vous avez cinq ou six candidats par parti avec toutes les sensibilités en termes de choix je vois vraiment pas voilà donc là je crois que c'est pas ça le sujet le sujet c'est le sujet de l'état de l'opinion publique la question du marché du travail est simple à régler la question de l'éducation est relativement simple à régler aussi on a beaucoup de données beaucoup d'études on sait très bien que ce qui est important c'est la maternelle et le primaire et qu'il faut mettre l'accent là-dessus parce que c'est là que se développent les connaissances cognitives on sait très bien qu'il faut de l'autonomie pédagogique il faut donner de l'autonomie pédagogique comme l'ont fait les suédois les américains les britanniques il faut donner leur autonomie ou proposer leur autonomie aux écoles notamment maternelle et primaire on me dit c'est pas possible l'éducation nationale peut pas se réformer complètement faux c'est le seul ministère qui a été réformé ces dernières années et avec des réformes très violentes et très difficiles notamment la réforme des rythmes scolaires en début de quinquennat et la réforme des programmes cette année donc il faut pas dire qu'il peut pas se réformer puisqu'il se réforme tout le temps il se réforme de façon stupide ça d'accord mais pas il se réforme pas il faut être rigoureux quand on participe au débat public et donc moi mon raisonnement c'est de dire si on a pu faire des réformes idiotes on peut faire des bonnes réformes honnêtement si on les présente bien donc on sait ce qu'il faut faire on sait qu'il faut mettre l'accent en termes d'éducation sur le début et sur la fin maternelle-primaire et l'université collège et lycée c'est très bien mais c'est plus des temps de socialité pour rencontrer les filles etc et alors notamment je fais tous les ans une période qui est très difficile pour moi c'est le moment où dans le filiero j'écris mon article sur la suppression du bac donc grosso modo un examen qui sert à rien je rappelle que vous avez 40% des élèves vous avez 40% des élèves de CM2 qui ont des difficultés de lecture et d'écriture et 80% d'une classe d'âge qui ont le bac un exercice de logique qui est assez simple ça veut dire que donc vous avez la moyenne à l'examen de chimie organique mais vous ne savez pas lire et écrire donc rien que ça c'est un indice quand même qui devrait donner à réfléchir sur les priorités chaque fois que je dis ça on me dit on ne peut pas supprimer le bac parce que c'est égalitaire c'est un examen égalitaire ça c'est vrai que c'est un examen égalitaire on le donne à tout le monde donc de ce point de vue là je suis assez d'accord et on me dit c'est un rite de passage dans l'âge adulte parfois l'impression de parler à des chefs de tribus amazoniennes mais enfin bon d'accord parfait troisième donc ça le marché du travail ce ne sont pas des sujets très compliqués le sujet de l'intégration est un sujet plus compliqué même si bien évidemment je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et une réflexion très importante à avoir dans le domaine de l'intégration qui est liée bien évidemment à l'économie mais pas seulement il est clair que le plein emploi est quelque chose qui aide à l'intégration ça c'est absolument certain il est clair que la réforme de l'éducation est quelque chose qui aide à l'intégration et je crois qu'il y a d'autres choses à faire notamment dans le cadre de la réforme de la loi de 1905 sur la laïcité notamment dans le cadre de la discrimination positive il ne faut pas faire de discrimination positive parce qu'on ne peut pas dire on ne peut pas mettre dans la loi on va recruter tel ou tel quota ou on va mettre dans les conseils d'administration tel ou tel quota de personnes mais il faut quand même d'une certaine façon arriver à le faire parce que si vous n'avez pas une élite une élite dans ce pays musulmane comme vous l'avez en Angleterre ou comme vous l'avez aux Etats-Unis vous allez en permanence avoir des problèmes d'intégration qui vont être absolument colossaux et cette élite et tout le monde est responsable tout le monde est responsable les musulmans les non-musulmans bien évidemment c'est une responsabilité collective il faut absolument que l'on arrive à la construire ce qui m'emmène au dernier sujet de mon intervention je vous ai dit au fond qu'il allait falloir changer 90% de nos vies ces prochaines années c'est ça ce que je vous ai dit on va changer l'économie on va changer nos organisations on va changer l'état-providence on va changer la fiscalité on va devoir changer les façons de faire de la politique les façons de penser aussi mais on ne peut pas tout changer un monde qui émerge un monde qui s'effondre mais en fait tout ne peut pas s'effondrer sinon c'est la civilisation qui s'effondre sans quoi vous voyez que tout est lié et donc il faut qu'on garde des choses et je me suis demandé mais qu'est-ce qu'on doit garder qu'est-ce qu'on va garder à l'ère des NBC les emplois vont être transformés ça c'est certain les emplois vont être transformés mais les personnes elles ce sera toujours les mêmes ce sera toujours les mêmes personnes qui occuperont des emplois différents et donc il y a des choses que l'on doit garder il y a des permanences que l'on doit garder et au fond ces permanences c'est les valeurs c'est ça ce qu'il faut garder c'est les valeurs et les valeurs c'est les valeurs de vos entreprises ce qui ne va pas changer ces prochaines années dans vos entreprises c'est les valeurs c'est ce qui définit vos entreprises je suis allé récemment faire une intervention devant l'une des plus vieilles sociétés françaises Saint-Gobain c'était une immense entreprise quand elle a été elle est rapidement devenue une immense entreprise c'était une manufacture royale elle a été créée au XVIIe siècle au XVIIe siècle l'une des plus vieilles entreprises françaises et c'est toujours l'une des plus grandes entreprises françaises puisqu'on est en Bretagne comme Bolloré mais que je connais moins bien et c'est pour ça que je voudrais dire un mot de Saint-Gobain parce que je n'étais bien évidemment pas là au XVIIe siècle mais il me semble qu'il y a quelque chose qui reste très présent chez Saint-Gobain qui n'a pas changé c'est l'esprit d'artisanat l'esprit du luxe l'esprit du travail bien fait vous vous rendez compte c'est quelque chose c'est cette valeur fondamentale qui définit au fond l'entreprise et qui n'a pas changé tous les outils technologiques ont changé ma femme est artisan je m'intéresse beaucoup à l'artisanat elle est vitraïste elle fait des vitraux l'artisanat c'est très intéressant parce que c'est un secteur qui se définit souvent par la tradition comment vous faites quand vous êtes artisan pour changer à l'ère des NBC on en parle souvent c'est très simple qu'est-ce qui définit l'artisanat le fait de faire de beaux produits et des produits individualisés et ça ça ne devra jamais changer je vais même plus loin il ne faut faire absolument aucun compromis là-dessus que vous fassiez des meubles des vitraux ou que vous soyez artisan coiffeur c'est la même chose ça ne devra jamais changer en revanche les moyens pour y arriver eux doivent changer et bien évidemment si on peut utiliser une imprimante 3D pour faire du vitrail il faut le faire il faut le faire l'artisanat ne se définit pas par le fait de travailler avec ses mains l'artisanat se définit par le fait de faire des belles choses et donc l'artisanat est lié à l'esthétique et à mon avis l'esthétique est une dimension qui va revenir de façon gigantesque ces prochaines années donc la question des valeurs elle est très importante l'identité les valeurs les valeurs au niveau global au niveau d'un continent comme l'Europe c'est ce que Platon dans un très vieux livre qui s'appelle la république appelait les valeurs cardinales cardinales parce que elles servent de sous-bassement à toutes les autres et ces valeurs cardinales chez Platon elles sont au nombre de quatre la prudence la tempérance le courage et la justice la prudence c'est l'inverse de la précaution la prudence c'est l'inverse du principe de précaution le principe de précaution est une interdiction le principe de précaution vous dit ne fais pas de ski le principe de prudence vous dit fais du ski mais en fonction de tes capacités ne fais peut-être pas de hors-piste ou ne va pas sur des pistes noires le principe de précaution est une interdiction pas d'OGM pas de truc pas de machin pourquoi pas d'OGM j'en sais rien parce que si c'était dangereux peut-être ce serait dangereux mais voilà le principe de prudence vous dit des OGM pourquoi pas sous certaines conditions voilà le principe de précaution vous dit pas de gaz de schiste jamais le principe de prudence vous dit pas fais du gaz de schiste ça vous dit pas ça ça vous dit simplement tu y réfléchis rationnellement et la première chose c'est de savoir si on en a ou pas tout simplement et donc ça s'oppose aussi à l'obscurantisme et je souhaiterais que notre interprétation du principe de précaution soit plus proche de la prudence que de son interprétation actuelle qui est un frein absolument dramatique à la croissance surtout dans les circonstances actuelles la deuxième valeur c'est la tempérance la tempérance vous dit tu dois rester maître de la machine l'homme doit rester au centre si tu diriges un hôpital la génomique tu dois l'utiliser à guérir des cancers et non pas à permettre à des parents de choisir la couleur des yeux ou la couleur des cheveux de leur futur enfant la question du courage c'est le courage dans nos entreprises et le courage dans le domaine des politiques publiques le courage dans nos entreprises c'est de se dire au fond c'est de ne pas refouler c'est de se dire au fond oui cette révolution elle vient si je suis libraire je vais pas aller voir le gouvernement pour demander une loi anti-amazon c'est pas le sujet si je suis libraire je vais transformer ma librairie tout de suite pour en faire par exemple un lieu de culture où mon business model dépendra pas du nombre de livres que je vends mais du nombre de personnes qui entrent dans ma librairie et qui vont venir voir des expositions qui vont venir boire un thé et c'est ça le courage et donc le courage dans les entreprises c'est très important le courage en termes de politique publique c'est de dire au libraire on va pas faire une loi anti-amazon parce qu'on aime bien Amazon et parce que de toute façon ce serait inefficace en revanche on va t'aider on va t'aider en termes de flexibilité en termes d'entrepreneuriat en termes de formation on va t'aider à transformer ton entreprise et la justice et en France on a un peu de mal à comprendre ça la justice c'est pas de dire aux gens vous allez tous gagner la même chose la justice c'est pas l'égalité ce sont deux notions qui sont complètement différentes la justice c'est ce qu'un très grand économiste un prix Nobel d'économie indien qui s'appelle Amartya Sen appelle les capabilités c'est à dire donner aux gens la capacité à faire leur vie dans ce monde nouveau et ça c'est la question de la flexibilité il faut pouvoir créer des choses et donc il faut une économie qui soit flexible et c'est la question de la formation au fond transformer l'économie et la société garder les valeurs transformer les emplois garder le courage la justice la précaution la tempérance c'est ce que j'appelle le progressisme conservateur et ça n'est pas un slogan le progressisme conservateur c'est dire au fond un certain nombre d'entre vous ont des enfants et bien oui vous pouvez utiliser l'iPad mais on vous apprend les vertus classiques oui au collège on peut vous apprendre le code informatique mais on vous apprend aussi le grec et le latin oui vous pouvez jouer aux jeux vidéo mais on vous fait aussi écouter Vivaldi c'est terminé merci